Hey les geeks c'est Mathéo et Mikey et on se retrouve pour un tout nouveau récap gaming, votre dose hebdomadaire d'actualité JV avec aujourd'hui un petit programme mais pas des moindres mais avant ça Mikey comment vas-tu ? Eh bien ça va très bien, bonjour Mathéo, bonjour les geeks et oui effectivement un petit programme mais quand même avec des informations assez intéressantes ici et là vous allez voir un bon petit programme En effet on va parler de différents jeux qui sortiront plus ou moins prochainement mais avant ça on va parler d'un événement qui c'est vrai que sur le papier est un peu lié aux jeux vidéo mais qui va bien plus loin depuis maintenant quelques années c'est évidemment le Z Event qui a tout cartonné en 2021, de nouveau j'ai envie de dire c'est assez hallucinant quand même Ah ouais de nouveau ils ont tout explosé, ils ont explosé le record, ils ont doublé le record de l'année dernière là ils ont atteint la somme de 10 millions 64 480 euros, c'est énormissime moi franchement ça fait 3 ans que je participe à l'événement en tant que viewer et franchement c'est incroyable franchement si vous avez participé à l'événement, comme moi vous avez dû ressentir un peu d'émotion au début quand tu vois que les gens donnent et tout tu te dis ouais franchement ils vont peut-être arriver à 7 millions et tout et quand j'ai vu après qu'ils restaient moins de 2 heures et qu'ils étaient à 8 millions je me suis dit ouais c'est beau Mais tu sais chaque année moi je suis le rabat-jouard en mode, enfin rabat-jouard, je suis en mode ils vont faire aller un peu plus que l'année dernière c'est déjà incroyable parce qu'on soit même 1 million d'euros c'est énormissime donc au final t'es en mode bah ouais cette année ils vont faire aller 6 millions, c'est incroyable, de toute façon il y a un moment ou l'autre l'argent et qu'on veut pas toujours en produire plus, enfin en avoir plus tu vois et quand tu vois que là ils font ouais à chaque fois, c'est même pas juste quelques euros en plus c'est carrément le quasiment le double je suis en mode bon ok j'en ai marre d'être le relou l'année prochaine ils font les 20 millions et on est problème, enfin je dis eux après évidemment c'est surtout les personnes qui donnent l'argent mais ouais non c'était un événement malheureusement je l'ai pas trop suivi cette année parce que j'étais en déplacement c'était un peu galère, j'ai surtout suivi le final qui était quand même très très épique, ah le final était épique, il y a les 10 millions sont montés tout seuls sans qu'aucun streamer soit devant son poste, tout le monde était devant Zerator c'était énorme, ils ont battu le record de viewers de 700 000, un truc comme ça en France ouais 700, à un moment donné il a atteint 720 000 en même temps, ouais un truc comme ça j'ai vu le truc, oh la vache ça a doublé, en fait tout le monde est venu sur le stream de Zerator mais c'était incroyable quoi, les chiffres montaient tout seuls, c'était hallucinant et franchement c'était épique, c'était un super moment et bravo aux organisateurs qui sont de plus en plus nombreux, j'imagine que c'est une grosse galère même le concert la veille c'était plutôt pas mal ouais franchement c'était bien, c'était super sympa et effectivement toute organisation et tout, bravo à Zerator Yadage parce que franchement c'est incroyable et aux équipes, c'est pour ça je ne sais pas que, parce qu'en vrai il y a beaucoup plus de monde maintenant d'ailleurs qui bossent dessus quoi c'était dingue, d'ailleurs en parlant un petit peu d'événements alors rien à voir, on quitte le caricatatif, on repart vraiment dans le milieu du jeu vidéo cette semaine il y a eu un petit événement histoire de dévoiler du premier gameplay pour Elden Ring ce nouveau jeu qui est quand même très attendu par certains fans et voilà on a de nouvelles informations, de nouvelles images qu'est-ce qu'il faut retenir tout simplement ? bien en fait on a eu 19 minutes de gameplay donc c'est quand même assez cool quand même pour ceux qui étaient intéressés par le titre on pourra donc placer des marqueurs sur la carte il y aura un système de crafting il y aura du multijoueur coopératif qui sera également présent donc ça reste un peu dans la lignée des jeux des mondes sous oui il réinvente rien à première vue mais après c'est plus au niveau de l'histoire que ça peut être intéressant au niveau du gameplay ça reste un peu identique mais aussi au niveau des monstres au niveau du décor, au niveau de la carte, au niveau du monde donc effectivement ces 19 minutes on va quand même partager beaucoup d'informations au niveau du visuel du titre qui ma foi reste correct moi c'est pas mon type de jeu je suis un peu en retrait par rapport à ça j'aime bien regarder mais y jouer je sens que je ragerais beaucoup parce que c'est le type de jeu où en fait il faut réussir du premier coup sinon tu meurs tu meurs, tu meurs moi je ragerais beaucoup donc non j'aime bien regarder esthétiquement parlant c'était très joli il y a une patte, une direction artistique qui a l'air d'être assez sympa c'est ça donc il faut d'abord, il sort quand déjà ? il sort exactement le 25 février 2022 encore un jeu en février en espérant qu'il ne soit pas repoussé donc on verra bien mais effectivement le 25 février 2022 ouais je pense que là peut-être début 2022 on va peut-être avoir une vague de report du début de l'année quoi globalement on va en reparler à ce moment là on va en reparler, exactement autre jeu cette fois qui n'est pas prêt de sortir enfin c'est même plus vraiment un jeu c'est encore autre chose c'est Assassin's Creed Infinity on avait abordé le sujet il y a maintenant quelques semaines quelques mois quand ça a été évoqué pour la première fois et donc là on a eu une nouvelle information concernant ce projet un peu mystérieux exactement alors ton nom se pose un peu la question qu'est-ce que c'est que ce jeu alors on se repose toujours on se repose toujours effectivement parce qu'on n'a pas plus d'informations on sait que c'est un titre qui va regrouper un peu tous les univers d'Assassin's Creed plus des nouveaux etc mais on n'a pas plus d'informations et certains posent la question du coup ça va être quoi un free to play bien non ça ne sera pas un free to play parce que ça a été confirmé Ubisoft l'a confirmé le jeu ne sera pas un free to play ça sera un jeu qu'il faudra payer tout simplement et donc il y aura beaucoup d'éléments narratifs donc comme tous les Assassin's Creed il y aura beaucoup de dialogues beaucoup de choses effectivement comment dire qui sont dues à l'essence même d'Assassin's Creed voilà et donc pour la sortie du titre il va falloir être très patient parce que là le titre le jeu en lui-même est vraiment en cours de développement il est vraiment qu'au début c'est au tout début c'est un stade vraiment précoce de développement donc le titre n'est pas attendu avant 2024 ou encore au bas mot au plus tôt donc il va falloir être très patient sachant que pour l'instant on n'est pas prêt d'avoir des informations sur le titre parce qu'il se concentre essentiellement sur les DLC d'Assassin's Creed donc là logiquement c'est la question est-ce que ça serait le prochain entre guillemets jeu parce qu'on ne sait pas encore quelle forme ça va avoir prochain jeu Assassin's Creed parce que certes on va avoir des DLC de l'année 2 de Valhalla mais est-ce qu'entre-temps entre ces deux trucs on va avoir un autre jeu ça c'est la vraie question on n'a pas d'informations pour l'instant on n'a pas d'informations donc alors on attend toujours le Japon féodal donc à mon autre oui effectivement on attend qu'il arrive peut-être dans une fin bon il y a Gust of Tsushima en vrai qui est presque un Assassin's Creed en vrai d'une certaine manière je vais me faire insulter en disant ça mais c'est dans le sens c'est un jeu à histoire et tout voilà bon et ça se passe au Japon et c'est très très bien donc effectivement bonne question est-ce que ça sera le prochain Assassin's Creed vu qu'effectivement il peut sortir effectivement vers 2024 ou est-ce que ce sera en parallèle d'un autre jeu Assassin's Creed il y a moyen aussi c'est possible soyons patients bien sûr là on parlait donc de jeu qui sort dans très longtemps mais qui débarquera bien avant ce mois-ci en plus normalement si ça ne bouge pas c'est Battlefield 2042 voilà le jeu se dévoile de plus en plus avec cette fois de nouvelles informations effectivement on a une vidéo sur le mode portal donc Battlefield 2042 qui est quand même prévue pour le 19 novembre donc ça ne va pas tarder donc le mode portal vous savez c'est le mode où en fait on mélange un peu tous les titres qui sont sortis donc là ça sera Battlefield 2042 Battlefield 1942 Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3 donc c'est les fois qu'ils nous ont partagé une vidéo pour voilà on peut prendre telle arme de tel jeu tel niveau de tel jeu tel véhicule etc donc c'est assez c'est assez cool parce que du coup voilà on peut se créer vraiment différentes pas scènes mais différents types de jeux donc en gros c'est est-ce qu'on utilise que des avions de 1942 contre des gens à terre qui ont que des grenades c'est grave custom c'est génial c'est vraiment une bonne manière de s'émanciper de proposer quelque chose de nouveau aussi exactement ça mélange en plus les cartes qu'il y avait dans les anciens Battlefield moi franchement j'attends impatiemment parce qu'on avait testé la bêta moi j'avais adoré c'était limité qu'avec une carte donc voilà mais là le fait de voir effectivement des anciennes cartes auxquelles moi j'ai beaucoup joué ça m'a fait un peu de nostalgie donc j'ai vraiment hâte d'y retourner dites nous en commentaire si vous aussi mais dans tous les cas effectivement petite vidéo assez sympathique on en revient à notre jeu cette fois qui est reporté pour le coup il fallait bien une mauvaise nouvelle voilà il était prévu en mars prochain Marvel's Midnight Sun est reporté et oui Marvel's Midnight Sun encore un jeu reporté on va dire que c'est pour la bonne cause c'est pour bien là dessus voilà donc le jeu effectivement il devait sortir en mars 2022 comme l'a indiqué Matteo et bah maintenant il est prévu pour la deuxième moitié de l'année 2022 pas de moi on ne sait pas on verra donc bon ils ont partagé une petite note en disant voilà on travaille dessus etc oui c'est pour améliorer l'histoire les cinématiques et tout donc en vrai tant mieux mais tant mieux c'est toujours frustrant après en vrai bon objectivement vu le nombre de jeux qui sortent en février et je pense ça surtout fin février en vrai un jeu qui sortait en mars je peux m'en passer quoi globalement oui puis même il faut penser à un peu tout le monde parce que je veux dire il y a plein de gens qui vont se prendre tel jeu sur telle console etc donc quand t'as tous les jeux qui sortent en même temps entre février et mars c'est un peu compliqué après de faire un choix maintenant attends quel jeu je vais me prendre ce mois-ci et voilà donc bon qu'il soit reporté c'est une bonne chose en soi comme ça ça permet à l'équipe de développement de retravailler le titre de l'améliorer et surtout il y a 12 mois dans une année donc c'est quand même con de sortir de la même année ou le même mois c'est ça on a quand même 12 mois donc soyons patients pour les autres les autres mois de l'année et on verra bien ce qu'on nous proposera mais là effectivement Marvel Midnight Sun pour la deuxième moitié de l'année 2022 on sera un peu plus l'année prochaine oui probablement peut-être de nouvelles images etc ça commence à faire quelques temps qu'on n'a rien eu à ce sujet et pour toujours côté Marvel Marvel's Avengers voilà le jeu vidéo on ne va pas forcément en reparler tout de suite mais en tout cas ce qui a été annoncé c'est que Spider-Man arrive enfin dans le jeu et on sait quand avec j'ai envie de dire les premiers détails les premiers détails sont quand même légers mais oui les détails effectivement sont légers mais Spider-Man arrive enfin dans le jeu depuis le temps qu'on l'attendait normalement il devait sortir quelques mois je crois après la sortie du titre mais là voilà ça y est il arrive pour le 30 novembre voilà ça y est grâce à un patch qui va arriver donc effectivement Mathéo a raison l'histoire c'est pas ouf enfin en gros il est appelé à aider les Avengers contre l'AIM c'est incroyable voilà quelle originalité après en même temps d'un côté heureusement que c'est pas une histoire ultra non plus importante parce que je rappelle que c'est une exclusivité PlayStation exactement uniquement dispo sur PS4 et PS5 parce que je voulais pas mal de gens me dire ouais c'est cool parce que Marvel's Avengers il reprend un petit peu du poil de la bête avec l'arrivée sur le Game Pass tout à fait c'est vrai du coup ils en auront pas accès Spider-Man donc en vrai ça changera pas grand chose de ce côté là c'est ça mais après il y a d'autres choses qui arrivent à part de Spider-Man il y a des nouveaux éléments esthétiques il y a des nouvelles missions c'est pas ça qui font revenir à les joueurs là pour le coup ce qui fera revenir à des joueurs c'est d'autres personnages après Black Panther et ça malheureusement il faudra attend 2022 parce qu'on sait même pas les personnages qui arrivent maintenant non c'est moi c'est ce que je reproche d'ailleurs ce jeu c'est qu'au moins ils auraient pu confirmer bon rassurez-vous d'ici quelques temps même si ça arrive que dans un an mais au moins le prochain perso sera ça là ça fait à peu près 6 mois voire un an qu'on sait que c'est Black Panther et Spider-Man et c'est tout moi personnellement je l'ai mis de côté parce que voilà on avait joué pendant une longue période avec Matteo et l'équipe alors longue période je sais pas comment attendre à jouer mais j'avais pas l'impression que c'était si long que ça petite période il y a longtemps une petite période voilà parce que moi à la limite je me suis fait tous les DLC je le mets parce que voilà je l'ai fait en stream et tout j'avoue que je ne le ferai pas en stream peut-être que je ne le ferai pas mais Spider-Man je suis curieux de voir parce que j'avoue quand tu aimes de gameplay ce qui est compliqué c'est Spider-Man en plus on a un comparatif avec Insomniac ça va être compliqué de passer à côté je reste débitatif bon après c'est cool Spider-Man arrive dans le jeu comme ça au moins Spider-Man est le super-héros préféré de pas mal de monde moi également mais ça ne fera pas revenir sur le jeu non non après War for Wakanda était correct en tout cas c'est la meilleure chose qui est arrivée au jeu ça ne révolutionne pas le jeu mais c'est la meilleure chose qui est arrivée au jeu j'espoir que Spider-Man soit dans cette lignée là et là pour le coup ce sera ses prometteurs pour les prochains persos si voilà après je vais dire le problème de War for Wakanda c'est que ça ne fait pas trop avancer l'histoire en dehors d'arriver Black Panther Spider-Man malheureusement j'ai peur que ça ne fasse pas trop avancer l'histoire non plus qu'il en est donc le 30 novembre prochain évidemment à suivre sur la chaîne du geek tout à fait exactement j'allais dire sur ta chaîne mais peut-être pas que tu l'aborderas du coup non 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 il y aura peu de chance peu de chance en tout cas merci d'avoir suivi cette émission avec nous merci à Mikey évidemment de nous avoir partagé ses différentes actualités c'était un réel plaisir pareil et n'hésitez pas à le rejoindre sur sa chaîne aussi il vous partage régulièrement de l'actualité j'allais dire principalement jeux vidéo mais il y a aussi beaucoup de cinéma et séries etc donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur sa chaîne mais également sur nos différents réseaux sociaux les miens et les siens et on se retrouve donc normalement dimanche prochain pour un nouveau récap gaming qu'on espère pour être honnête un peu plus stylé exactement en termes d'actualité j'entends parce que bon là c'était cool mais si on peut avoir une info de ouf c'est clair ça serait bien je suis preneur voilà pareil moi aussi je me dis maintenant exactement bref n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut à vous abonner et on se retrouve très vite allez ciao tout le monde salut les geeks et on se retrouve très vite